Quand nous nous serons parlé, nous ne serons plus les mêmes normalement. Parce que nous aurons pris langue ensemble, nous aurons échangé, nous aurons un peu mélangé quelque chose de notre singularité et nous nous serons un peu transformés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Pour que la transformation soit parfaite et que vous sortiez différent ou différente de celle de celui que vous êtes maintenant, je vous conseille de regarder cet entretien jusqu'à la fin de ce matrioshka. Car aujourd'hui c'est Robin Renucci qui me donne la réplique. Robin Renucci c'est qui ? C'est un comédien, un metteur en scène, un directeur de théâtre des Traiteaux de France qui est un centre dramatique national itinérant qui va à la rencontre de son public. Mais Robin Renucci c'est plus que ça, c'est un acteur de la société avec une vision enrichissante. C'est un acteur qui veut jouer un rôle dans l'éducation populaire pour nous transmettre ce goût du théâtre et nous apprendre à nous exprimer, apprendre à nous faire entendre en tant que citoyen. Alors pour cela il faut apprendre à dire, mais à dire correctement, en comprenant la syntaxe et la symbolique. Comprendre ce qu'on dit, voilà comment faire. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Si vous apprenez à l'enfant que Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, ça c'est le point de vue de la syntaxe. Pire encore, Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. C'est ce que tout enfant a appris. Vous venez de détruire son champ symbolique. Syntaxique, parce qu'il n'aura pas compris que c'est bien Maître Corbeau perché sur un arbre. N'est-ce pas ? Maître Corbeau, sur un arbre perché, et ce n'est pas un arbre perché, parce qu'un arbre perché peut créer un imaginaire tout à fait formidable dans un dessin que j'adorerais faire, mais ça vous a détruit la relation de la langue. Ce n'est pas sur un arbre perché. C'est bien une question phonétique qu'il faut entendre dans la syntaxe, la permutation de ce perché. Maître Corbeau perché sur un arbre. Donc c'est par la phonétique, deuxième endroit qui détruit la langue la plupart du temps, à la radio, à la télévision, où l'on lit sur des prompteurs, où phonétiquement, comme notre langue est latine, on va aller la chercher dans les Iambanapestes spondés, c'est-à-dire les rythmes qui font les contre-rythmes de la langue, « Dominus vobiscum e conspiritutu, om » Vous entendez le nombre de variations. Or la langue française n'a pas d'accent tonique. Donc si vous faites cette langue quand vous parlez, et que vous parlez du président de la République, qui est de passage, vous venez de détruire la langue française d'un point de vue phonétique. Donc vous l'avez détruit syntaxiquement dans « Maître Corbeau sur un arbre perché », vous la détruisez une deuxième fois en disant « Maître Corbeau sur un arbre perché ». Donc on détruit la musique, mais qu'est-ce qu'on détruit dans le fond ? Eh bien on détruit de la pensée, c'est-à-dire on détruit le champ symbolique, qui est que le dessin que l'on voit ou la pensée que l'on voit, c'est qu'un corbeau est perché sur un arbre. Si je dis cette phrase et qu'elle ne parvient pas à la construction de l'imaginaire de l'autre, eh bien il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, et on n'a pas fait son travail. La grande inégalité aujourd'hui, on la ressent dans l'école, dans le dire des uns et des autres. Ceux qui savent dire, c'est-à-dire organiser leur pensée, penser par soi-même, en s'aidant bien sûr des autres, mais arriver à pouvoir penser par soi-même, c'est l'émancipation qui est sous-tendue derrière. Et ne pas avoir les mots, c'est le début d'une forme de soumission à ceux qui ont le langage, au plan politique, au plan technique, à tout endroit. C'est l'expérience qui crée la pensée. C'est quand on parle qu'on apprend à penser. Ce n'est pas parce qu'on a appris à penser silencieusement qu'à un moment on a le droit de parler. Le droit, on l'a toujours, mais en tout cas, pouvoir passer du bavardage à la parole, comme de la gesticulation au geste, c'est un choix volontaire de la langue qui permet de bien aiguiser cette capacité d'agir et cette autonomie nécessaire. C'est quoi la différence entre bavardage et parole ? Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, tout le monde est en capacité d'avoir un espace d'expression. Alors, on pourrait dire que tout le monde a une sorte d'égalité des chances face à l'expression. C'est quoi la différence entre bavardage et parole ? Concrètement, c'est choisir sa langue qui est déjà sa langue propre, qui n'est pas seulement une opinion que l'on reçoit des autres. C'est déjà le début de la liberté. Quand Condorcet nous dit, tant qu'il y aura des hommes qui ne recevront pas leurs opinions d'eux-mêmes, mais qui recevront ses opinions d'opinions étrangères, le monde sera divisé en deux classes, celle des maîtres et celle des esclaves. Première des choses, être libre, c'est déjà pouvoir penser par soi-même. Or, quand on, je suppose, on passe son temps à émettre des petites icônes pour exprimer une opinion qui est plutôt de l'ordre de la meute pulsionnelle, je dirais, ça n'est pas un champ symbolique qui permet de construire de la langue et de la pensée pour celui qui va et les lire et soi-même les construire. Donc, il me semble, la nécessité de l'école, c'est de passer de cette pulsionalité à cette symbolicité, c'est-à-dire cette façon de pouvoir dire. Cet enfant, en quoi est-ce qu'il va être façonné ? Par cette capacité à dire, donc à un peu mieux comprendre, donc à penser. Finalement, qu'est-ce que ça lui permet de dérouler et de construire derrière ? Une singularité, une présence dans ce monde qui fait que c'est lui-même qui va voir ce corbeau ou cet arbre ou cet endroit où il est perché, à sa manière et avec les mêmes mots, chacun entend et voit selon sa propre singularité. Et donc, premier pas dans cette entreprise de transformation, après que nous ayons commencé à faire langue ensemble avec Robin Renucci, si je comprends bien, c'est donc de puiser dans l'éducation et l'enseignement de l'école des fils pour tisser sa propre singularité. C'est la base, mais ça peut se construire tout au long de la vie. C'est d'ailleurs le projet des Traiteaux de France, guidé par la transmission, d'où Matrioshka, mais aussi par l'éducation populaire, en courant de pensée qui, depuis le siècle des Lumières, a pour vocation d'améliorer le système social et de permettre à tous de se former, de se développer, de s'élever, de s'augmenter. Et ce que nous explique Robin Renucci, c'est que pour porter ce processus, on a besoin d'une autorité. Pas une grosse voix qui nous punit et qui nous menace, non. Une autorité bien plus subtile, bien plus porteuse. Cette autorité, c'est celle qui augmente. C'est le mot auctoritas qui augmente, au géré qui augmente. C'est quoi cette autorité ? L'autorité, elle est produite par cette capacité de reconnaissance mutuelle que nous avons et elle est basée sur l'égalité. C'est-à-dire que celui qui augmente l'autre n'a pas de surplomb. Elle n'est pas confondue avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est toujours le pouvoir sur quelqu'un. Donc là, vous me nourrissez ? Vous n'avez pas de pouvoir sur moi, mais vous incarnez cette autorité ? Ce qui est entre nous est l'autorité. L'autorité, elle est entre nous. C'est cela. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui nous relie. Dans l'échange, dans le partage. C'est ce partage symbolique qui fait que quand vous dites quelque chose, cela me transforme. Quand je dis quelque chose en balbutiant maladroitement, je tente toujours de nous et celui ou celle qui nous regarde en ce moment, être dans un projet ensemble, de se dire que ce que nous faisons crée augmentation. Et pas pouvoir sûr. Donc on élève un enfant ou on élève un public ? Un enfant s'élève parce qu'il sait reconnaître l'autorité chez celui qui a le projet de l'augmenter. Il n'y a d'autorité qu'une autorité qui crée l'élévation. Sinon, c'est un pouvoir. Ça peut être même une aliénation, une soumission. Le projet de l'autorité, ce n'est pas de soumettre. C'est de faire croître. Donc là, on est dans un cadre politique très très large. Qu'est-ce que nous entendons tous les jours au moment où on nous explique beaucoup de choses et que le projet, ce n'est pas justement de nous rendre auteurs davantage, puisque l'autorité autorise l'autre. L'autorité, elle ne peut en aucun cas soumettre. Pas plus à l'école que dans un théâtre. Prendre la parole, encore une fois, devant une salle, ce n'est pas soumettre une salle au silence. Si le public fait silence, c'est parce qu'il se sent augmenté. Revenons maintenant, si vous voulez, à l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire ? Parce qu'on comprend le mot éducation, on comprend populaire, mais est-ce que l'éducation populaire, c'est aussi une notion, c'est autre chose ? L'éducation populaire, elle fait fi des enjeux de pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas une éducation qui aide celui qui sait, le sachant vers celui qui ne sait pas. C'est une éducation qui fait qu'elle s'appuie sur l'égalité entre celui qui transmet quelque chose à celui qui reçoit et qui est augmenté par l'autorité entre nous. Elle se passe très souvent dans le corps associatif et elle est parfois dans un champ sportif, parfois dans un champ artistique, théâtral, circassien, dont le projet toujours est cette émancipation, cette capacité de chacun à pouvoir voter, c'est-à-dire avoir un choix véritable de réflexion et de débat et d'apprendre sans doute à dialoguer, à débattre, au fond, à s'opposer sans se détruire. Est-ce que cette augmentation qui est aujourd'hui nécessaire, elle est nécessaire sur un plan individuel, cette singularité dont vous parlez, ou est-ce que finalement ça a un sens plus vaste sur le fait d'arriver à s'augmenter les uns les autres pour mener une mission commune face aux enjeux de la planète ? C'est beaucoup de choses, on est si peu et il y a tant de travail. Je ne sais pas, moi je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, je suis simplement un humain en train de chercher comme vous, avec les outils que nous avons. Je sais cependant que la singularité, c'est le projet. Voilà, c'est le projet. Après, ça ne veut pas dire l'individualité, et surtout pas l'individualisme. Quand je parle de singularité, c'est de l'individuation. Expliquez-moi l'individuation. C'est le fait que nous sommes transformés en permanence par ce avec quoi nous sommes en contact, ou avec qui nous sommes en contact. Alors, si je comprends bien, moi je suis un individu. Oui. Singulier. Oui. Unique. Ah ben très unique. Très unique, merci vous aussi. Et alors cette question d'individuation, elle se pose où ? Quand nous nous serons parlé, nous ne serons plus les mêmes normalement. Parce que nous aurons pris langue ensemble, nous aurons échangé, nous aurons un peu mélangé quelque chose de notre singularité, et nous nous serons un peu transformés. Pas beaucoup, je n'ai pas vraiment l'objectif, ni la capacité de vous transformer, mais nous nous serons transformés, nous aurons vécu cet instant. Voilà, en prise directe avec le temps. Donc c'est ce qui est l'individuation, c'est-à-dire le fait que vous avez changé. C'est pourquoi votre identité est sans arrêt en train, notre identité est sans arrêt en train de se transformer. Et cette transformation se fait par le contact avec les autres, les éléments, mais les autres. Mettez quelqu'un seul éternellement, il le dépérira, vous le savez. Donc c'est cette permanente transformation que nous cherchons par l'individuation. Moi je crois que le projet de société, il est ensemble. Voilà, c'est une vision du commun. Je crois que pour moi le commun compte. C'est-à-dire que si mon projet n'est pas un rapport de pouvoir entre nous, mais un rapport d'autorité encore une fois au-dessus de nous, nous serons augmentés l'un et l'autre, et nous sommes gagnants l'un et l'autre de cette transformation, de cet échange. En fait, nous avons parlé, ça nous a apporté quelque chose. En fait, Robert Renucci nous fait entendre les mots différemment. Lorsqu'on parle de commun, nous on pourrait penser à quelque chose d'un peu banal. Eh bien non, lui il parle de la mise en commun, de la richesse, de l'échange. Et d'ailleurs, on peut imaginer que Robert Renucci a su se nourrir de ses rencontres tout au long de sa carrière. Que ce soit au cinéma, dans Coup de foudre de Diane Curis, dans Escalier C de Jean-Charles Taquella, ou dans Masque de Claude Chabrol. À la télévision, vous l'avez peut-être vu, même récemment dans la série Un village français, ou au théâtre, que ce soit sur scène, ou à la sortie de scène où il aime bien rencontrer son public, ou même dans ce festival qu'il a créé en Corse, dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle L'Aria, où il réunit différents amateurs de tous les arts, en tous genres, et qu'il fait travailler ensemble. Clairement, il se nourrit de rencontres en rencontres, de personnages en personnages, mais ça nous donne envie de lui poser une question. Après tout, dans la vraie vie, quel est son vrai rôle, Robert Renucci ? Déjà, en ce qui me concerne, j'essaie de vivre ces 730 000 heures, en gros, que nous avons à vivre le mieux possible pour être heureux d'avoir été sur cette terre et d'avoir pu transmettre ce que j'ai reçu, au fond. Et donc, dans cet endroit, il y a beaucoup d'amour, en effet. Et l'amateur, c'est celui qui aime. En fait, l'idée, c'est de pousser les gens à aimer la culture, aimer l'art, aimer le théâtre, ou arriver juste à penser ? Ma mission, en tant que directeur, avec une équipe complète, qui est au diapason de ce que nous cherchons ensemble, nous avons pour projet de permettre à d'autres cette forme d'émancipation. C'est-à-dire que de laquelle nous avons pu, cette aliénation de laquelle nous avons pu nous sortir, dans l'émancipation que nous avons, il y a un désir d'entraîner d'autres esclaves émancipés, si vous voulez, à trouver leur propre liberté. Mais c'est un projet de service public. Tout cela passant par des œuvres théâtrales qui sont proposées, qui permettent la pensée, le dialogue, le débat, par exemple, et nous permettent d'échanger après un spectacle. Acteur, ça veut dire quoi, finalement ? C'est l'idée de jouer, ou il y a le fait d'agir aussi ? Agir, bien sûr, le fait d'être en action, tout à fait, en émotion, c'est-à-dire en mouvement, et aussi en racontant des histoires. C'est là que ça se passe, c'est faire des récits, c'est être dans cet endroit encore symbolique qui fait que celui qui écoute voit des choses, entend des choses, imagine des choses, réinvente quelque chose. Et mon métier, c'est de raconter des histoires. Ou de les raconter seules, ou de les raconter plutôt avec des auteurs, en ce qui me concerne, et ensuite de les mettre en chantier pour qu'il y ait des êtres qui les partagent. À 12 ans, moi, j'organisais dans des champs des petites réunions de gens du village. On amenait chacun sa chaise en paille, on la plantait dans la terre, plus ou moins meubles qui s'enfonçaient, et puis on faisait des spectacles d'enfants avec du public, avec des petites cartes d'invitation, avec tout le décorum, disons, du théâtre. Mais l'esprit était plus pour moi de réunir les gens que de jouer devant eux. Vous racontez toujours la même chose aujourd'hui, l'idée c'est de réunir les gens plutôt que de se montrer. Oui, unir, assembler, oui, rassembler des gens. J'aime rassembler. C'est surtout ça. Votre rôle, vous avez l'impression que c'est quoi exactement ? Il est extrêmement modeste, et en même temps, il est éclairé par beaucoup d'éclats, de paillettes qui font qu'il est un tout petit peu dévoyé. Il est simple, ce travail. Il a des milliers d'années. C'est le conteur, c'est le griot, c'est tous ceux qui racontent des histoires. Après, il est venu polluer depuis un siècle une société de consommation qui fait de ces êtres-là, des êtres mis en lumière, je pense davantage au cinéma, à Hollywood et à toutes les industries qu'on va appeler de programmes d'organisation sociale dont on sait qu'aujourd'hui, le consommateur, c'est aussi un consommateur culturel. Donc, j'ai eu accès à cet endroit et je me suis détourné. Je ne m'a pas beaucoup intéressé, en fait, d'être dans l'industrie. Puisque je crois, comme je l'évoquais, que le théâtre est une fabrique artisanale qui met en contact les auteurs et le public. Donc, je suis plus un serviteur. J'aime bien l'idée d'un serviteur. C'est pour ça que vous avez décidé d'arrêter de jouer au cinéma ? Le cinéma est amateur de chair fraîche. Il consomme de la jeunesse, il consomme de la beauté, de l'esthétique, du cosmétique, enfin, beaucoup de choses qui sont un peu liées à notre société de consommation, justement, et au regard qu'on porte sur les uns, sur les autres, sur la jeunesse éternelle. Je crois un petit peu moins aujourd'hui à l'image, pour les questions, justement, de la monstration, c'est-à-dire du fait que c'est du très visible, du montré, par rapport au théâtre, qui a cet aspect plus partagé. Et en même temps, vous touchez plus de monde. Avec le cinéma ? Avec le cinéma. Oui. Si vous touchez plus de monde avec le cinéma, vous avez l'impression qu'en termes de qualité de lien, le théâtre permet de déplacer un peu plus les lignes ? Il me semble qu'on va avancer avec ce que nous vivons d'un point de vue écologique, d'un point de vue social, c'est-à-dire un peu plus près de chez nous, une mondialisation un peu restreinte, pourquoi vouloir avidement conquérir la planète entière et que ce produit soit le plus vu possible ? Vous voyez, la question du vu, aujourd'hui, ce n'est pas trop la qualité de ce qui est partagé, c'est le nombre de fois où cela est vu. On appelle ça une vue. On va appuyer sur les réseaux, on appelle ça une vue. Vous avez l'impression que l'image tue l'imaginaire ? En tout cas, la question, c'est bien l'imaginaire. Ce qui nous fait humains, c'est notre capacité d'imaginaire. Et c'est cela qu'il faut chérir. Et l'idée d'une image peut être très liée au pouvoir. L'icône, l'histoire de l'icône, de l'économia, l'origine de l'image qui vient donc remplacer le réel au fond, qui vient s'interposer et représenter quelque chose, peut être un pouvoir très très violent sur l'autre. Au théâtre, aujourd'hui, on parle de cette transmission, cette capacité de s'augmenter l'un l'autre. On sait très bien que, et c'est tout le sujet de votre travail depuis de très nombreuses années, de nombreux publics ne se sentent pas en mesure, en capacité, même de mettre un orteil dans des lieux de culture. Expliquez-nous comment, main dans la main, on arrive justement à permettre à ceux qui ne se sentent pas en mesure de s'élever ou même dans un désintérêt total du sujet, de finalement y prendre goût. Dans cette mission, l'arrogance que l'on peut avoir ou le surplomb que l'on peut avoir de celui qui sait et qui veut entraîner quelqu'un à s'élever, déjà, c'est faire fausse route. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour les gens. On fait avec les gens. C'est-à-dire, dire à quelqu'un il faut que tu ailles au théâtre. Alors là, c'est absolument abominable. En revanche, créer le dialogue, créer la rencontre, les outils de la rencontre, cela veut dire donc sortir des lieux. Première des choses, pouvoir sortir des lieux construits qui sont intimidants. Si quelqu'un ne met pas l'orteil dans un lieu de culture, c'est parce qu'il dit « ça n'est pas pour moi ». Donc ça n'est surtout pas juger quelqu'un comme étant en état de devoir obtenir quelque chose qu'il n'a pas. En gros, ça ne dit pas faire accéder à la culture. C'est un paradigme qui ne fonctionne pas. C'est celui d'André Malraux qui a fait beaucoup de choses pour le champ culturel mais qui peut-être nous a écartés les uns des autres parce que justement on n'a pas tenu compte de l'éducation populaire. L'éducation populaire elle va de toute manière prendre appui sur ce que l'autre sait quoi qu'il arrive. Ne pas savoir écrire pour prendre l'idée de l'analphabète ou celui qui aurait cette souffrance éventuelle. c'est un savoir en soi. C'est une égalité sensible. Celui qui souffre de quelque chose qu'il n'a pas il n'est pas inégal en sensibilité bien au contraire. Lui permettre d'exprimer cette injustice c'est lui permettre justement de s'appuyer sur ce savoir cette souffrance cette injustice cette méconnaissance qui est d'un point de vue artistique extraordinaire de capacité d'offrande oui de partage si vous voulez avec les autres. Qu'est-ce que finalement la scène le théâtre qu'est-ce que le théâtre donne à voir ? Le théâtre comme d'autres arts donne à voir de la différence c'est-à-dire quelque chose de différent de soi et là il se passe une transformation de soi-même. Et ce choix de la différence c'est le goût de la vie parce que vivre ensemble les uns avec les autres c'est apprécier les différences pas seulement se tolérer mais aimer la différence et plus quelqu'un est différent dans ma vie personnelle parce que j'ai réussi à avoir ce goût plus il est différent de moi et plus il me travaille et il me change. C'est Saint-Exupéry qui dit frère loin de me léser ta différence m'enrichit alors que très souvent on se sent lésé par la différence de l'autre et l'exclusion que cela entraîne etc. Quand du public vient vous voir qui vient échanger avec vous puisque justement vous créez cet échange par-delà le spectacle qu'est-ce que vous dites justement pour continuer à donner goût pour l'art sans forcément l'asséner ? C'est de ne pas expliquer donner à voir plutôt que montrer et amener l'autre doucement à avoir envie d'échanger avec moi avec nous avec les comédiens à la fin du spectacle et c'est le travail justement du metteur en scène du choix du directeur en l'occurrence ou de la directrice d'un centre dramatique que de choisir des œuvres qui vont œuvrer qui vont ouvrir l'œuvre va ouvrir quelque chose donc les œuvres elles doivent parler aujourd'hui monter l'école des femmes de Molière si on le monte à l'endroit où Molière parle c'est-à-dire refuser la connaissance à une jeune fille pour qu'elle soit plus bête et qu'elle ne prenne pas justement le pouvoir sur l'homme c'est parler de notre histoire d'aujourd'hui après tout au baronucci qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants mes enfants nos enfants à moi qu'est-ce que vous voulez que je retienne cette petite singularité qui est la vôtre ? alors j'ai très envie de retrouver le sens du désir c'est-à-dire nous sommes dans des sociétés qui se sidèrent qui se pétrifient par le regard la synaptogénèse des petits-enfants que l'on met devant les écrans à un mois à trois jours aujourd'hui et cet arrêt du regard qui est la sidération doit faire appel à cette décidération pour sortir de l'imaginaire voir au-delà du sidus voir au-delà des étoiles et retrouver ce goût humain du désir tout simplement de l'inconnu donc vous dites quoi à un enfant vous lui dites comment cherche l'inconnu et surtout trompe-toi le plus possible en te trompant tu découvriras des choses qui te feront marcher tout simplement trébucher ça me semble très important aujourd'hui et fuir les certitudes alors je le dis comme peut-être avec trop de certitudes c'est pour ça que je doute beaucoup et je continue à penser qu'au-dessus de tout ça le doute est premier et nous sommes tout petits au moment où nous allons sur Mars et dans les étoiles continuer à penser que l'inconnu est tel que c'est vers lui qu'il faut se projeter se projeter vers l'inconnu nourri par la différence de l'autre des autres merci Robin Renucci pour ce partage pour ce que vous transmettez alors est-ce que vous vous sentez transformé vous qui nous avez suivi pendant une vingtaine de minutes est-ce que vous vous sentez changé est-ce que vous sentez un petit peu de Robin Renucci en vous un peu de moi éventuellement et bien dites-le dites-le dans des commentaires là-dessous si vous avez aimé n'hésitez pas à partager cet entretien à le liker à activer la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo qui va apparaître ça permet de soutenir tout notre travail et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vous embrasse ciao matrioshka 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 Sous-titrage FR ?